...le décor, inégalité, dividendes, bonus, austérité, je vous propose de revoir en 3 minutes, 3 mois d'actualité qui justement nous font nous demander parfois si le capitalisme ne mérite pas une bonne correction. Regardez. Entre les hommes les plus riches de la planète et ceux les plus pauvres, l'écart est toujours plus grand. Sur Terre, les inégalités sont de plus en plus fortes. En 2016, 1% des hommes posséderont la moitié des richesses de la planète. 99% des êtres humains se partageront l'autre moitié des richesses. Des magasins bondés partout dans le monde, des billets qui s'alignent pour racheter cash des produits Apple. Jamais une entreprise n'a gagné autant d'argent. La firme californienne dispose aujourd'hui de 157 milliards d'euros de trésorerie. C'est à peu près ce que détiennent les Etats-Unis en réserve de devises. Pour échapper au fisc, Apple place ses bénéfices principalement en Irlande, destination finale les îles vierges britanniques. La marque à la pomme aurait réussi à limiter son taux d'imposition à environ 2%. 180 milliards d'euros à titre de comparaison, c'est le produit intérieur brut d'un pays comme le Portugal. C'est aussi deux fois ennemis ce que rapporte en France l'impôt sur le revenu. 180 milliards d'euros, c'est la somme dissimulée au fisc par la branche suisse de la banque britannique HSBC. Le journal Le Monde et d'autres médias étrangers révèlent l'ampleur de cette évasion fiscale dont ont profité environ 3000 Français. Louis Vuitton, L'Oréal, Sanofi ou Total, ce sont les entreprises préférées des actionnaires. Celles qui font des bénéfices et versent de confortables dividendes aux détenteurs de portefeuille. Depuis 7 ans, les chiffres n'avaient jamais été aussi haut. 45,8 milliards distribués en 2014. C'est un bonus de bienvenue qui suscite beaucoup de critiques. Olivier Brandicourt, le nouveau patron de Sanofi, va bénéficier d'une prime d'accueil qui pourrait atteindre 4 millions d'euros. Est-ce qu'il est normal, même pour quelqu'un comme M. Brandicourt, de toucher ces sommes, alors que dans le même temps, Sanofi supprime 5000 emplois ? Le retour des manifestations contre l'austérité, rassemblement dans les grandes villes à l'appel de la CGT et de forces ouvrières notamment. Au total, plus de 80 défilés en France, comme ici à Marseille ou encore à Lyon ou à Toulouse, et des messages directement adressés au gouvernement. Les retraites ne bougent pas, il y a des tas de gens qui sont dans la misère, il y a des travailleurs qui sont pauvres, qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est pas normal. Une inauguration sous haute tension, celle du nouveau siège de la BCE, la Banque Centrale Européenne à Francfort. Des milliers de manifestants anti-austérité sont venus de toute l'Europe pour jouer les troubles faites. J'aide pierre contre les forces de l'ordre et contre les bâtiments officiels, voitures brûlées. En deux jours, les salariés de la Halle ont appris un plan social massif et des révélations fracassantes sur la rémunération de leur ancien patron. Poussé vers la sortie il y a cinq mois, Marc Lelandais serait parti selon le Parisien, avec en poche un chèque de plus de 3 millions d'euros. ... Thomas Piketty, pour vous, quels sont les problèmes aujourd'hui ? Ce sont les inégalités qui se creusent, c'est ça qu'on voit là et c'est ce qui expliquerait le succès international de votre livre ? Oui, moi le succès de mon livre, je l'attribue aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens dans beaucoup de pays qui en ont assez, qu'on leur explique que tout ça est trop compliqué pour eux, que les questions économiques et financières doivent être laissées à un petit groupe d'experts qui disposeraient d'une science tellement sophistiquée que le reste du monde ne va pas comprendre. Ce qui est évidemment une immense blague. Les questions économiques ne sont pas des questions techniques, ce sont des questions politiques, citoyennes. Et j'essaye de montrer dans mon livre que l'histoire de la répartition des revenus et des patrimoines, ce n'est pas simplement une histoire économique, c'est une histoire politique, sociale, culturelle, que chacun doit se réapproprier. Et donc le succès du livre, je crois que ça montre que dans beaucoup de pays, avec des problématiques différentes, parce que chaque partie du monde, chaque pays a sa propre histoire avec les inégalités. Aux États-Unis, il y a cette peur que ce groupe des 1% les plus riches capture le processus politique et une influence sur les institutions démocratiques américaines qui dépasse vraiment l'entendement. En Europe, on est dans une situation qui est un peu différente. Je pense qu'en Europe, on voyait cet extrait-là avec le président de la Banque centrale européenne, on a quand même réussi le tour de force de transformer une crise qui au départ venait des États-Unis, venait du secteur financier privé américain et des excès de dérégulation financière, et on l'a transformée par notre seule faute en une crise de la dette publique, alors qu'au départ, on n'a pas plus de dette publique qu'aux États-Unis et au Japon. Et on trouve dans l'histoire, c'est ce que je montre dans mon livre, on trouve des niveaux de dette publique plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. On s'en est toujours sorti, il y a toujours plusieurs façons de s'en sortir. Mais par notre seule faute, par notre rigidité doctrinaire, on a transformé ça en une crise très grave de chômage, d'abord en Europe, parce que la question des inégalités en Europe actuellement, c'est d'abord le chômage, le chômage des jeunes. En Europe du Sud, l'égoïsme de l'Allemagne, mais aussi de la France, a conduit à imposer une purge budgétaire totalement insensée, parce que quand on a des taux de chômage des jeunes d'un quart, ou parfois presque de la moitié de la population, et un PIB qui a chuté d'un quart, un niveau d'activité économique qui a chuté d'un quart, depuis cinq ans, comment voulez-vous réduire la dette ? Donc on marche complètement sur la tête, et je crois que c'est tout ça qui provoque des énervements. Et puis aussi un écart parfois abyssal entre les proclamations des gouvernements et la réalité de ce qu'ils font. Quand j'entends François Hollande, il y a quelques jours, qui était en Suisse, et qui disait « Ah ben ça y est, il n'y a plus de problème avec la Suisse, ça y est, on a tout réglé », alors que rien n'a été réglé. Et des scandales financiers, des scandales fiscaux avec des grandes sociétés multinationales qui paient moins d'impôts que des petites et moyennes entreprises, on en a tout le temps. Des affaires comme l'affaire Cahuzac, ça pourrait recommencer aujourd'hui. On n'a toujours pas de transmission automatique d'informations bancaires de la Suisse vers la France. Donc aller expliquer comme ça aux gens, comme le faisait Sarkozy il y a quelques années, « Il n'y a plus de paradis fiscaux, on a tout réglé », c'est très grave, parce que le jour où les gens se rendent compte que ce n'est pas vrai, eh bien forcément, ils ne sont pas contents. – François Hollande, pour vous, quand vous voyez ces images, vous dites « Le problème est où ? » – Ouh là là, mais le problème, si vous voulez, j'ai l'impression que ces images ne saisissent qu'une partie assez superficielle du problème, en réalité, et que le problème du capitalisme, dont nous ne voyons ici qu'une configuration historique très particulière, qu'est la configuration néolibérale, le problème du capitalisme est plus général que ça. Je pense que, et c'est la raison pour laquelle nous sommes impérieusement requis de penser le capitalisme, c'est-à-dire de le penser de manière aussi profonde et aussi critique que possible, c'est que le capitalisme pose problème à la société. On pourrait même dire qu'au-delà des simples questions d'austérité, etc., le capitalisme pose des problèmes de type civilisationnel. Et moi, il m'a semblé, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cet article dans le Monde diplomatique auquel vous avez fait référence, moi, il me semble que les inégalités, au sens des inégalités monétaires, des inégalités de revenus ou de patrimoine, n'offrent que, alors même que leur spectacle est choquant, n'offrent qu'une, comment dirais-je, n'offrent qu'une des manières les moins puissantes et peut-être même les plus superficielles de saisir ce problème que nous sommes requis de penser. Alors, bien sûr, c'est très intéressant de penser les inégalités en soi, mais pour aller au-delà, il faut se donner un autre concept du capital que celui qui est donné dans le livre de Thomas Piketty, à savoir le capital comme fortune, le capital comme patrimoine, ce qui permet de dire des choses très intéressantes sur les inégalités, mais qui ne permet pas de penser au-delà et qui ne permet de rien penser de ce que nous avons réellement à penser. Rien penser, ça ne fait pas beaucoup ? Non, 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 rien de penser de ce que nous avons à penser, qui va bien au-delà des inégalités proprement monétaires. Alors, si vous voulez, il faut de ce point de vue prendre un autre point de vue sur le capital qui nous permette de faire apercevoir qu'il est une réalité sociale beaucoup plus profonde et beaucoup plus puissamment structurante pour apercevoir dans toute leur ampleur les effets qu'il produit sur la société. Si bien qu'en ce point, on est rendu à un point de bifurcation où, en quelque sorte, deux avenues s'offrent à nous. On peut penser le capital comme patrimoine, mais avec simplement la chance d'interroger les inégalités elles-mêmes et finalement rien au-delà, c'est-à-dire de ne pas porter la critique plus profondément au cœur du capitalisme. Ou on peut penser le capital sous ce point de vue que moi j'appelle de mes voeux, mais qui est un point de vue inspiré du marxisme, qui est le capital comme rapport social, ce qui n'a rien à voir avec le capital comme patrimoine. Et je dirais même davantage, le capital comme rapport social de domination. Et c'est avec cette vue seulement, me semble-t-il, que nous pouvons interroger le capitalisme en son cœur et donc le contester en son cœur. Et il va sans dire qu'on a là deux trajectoires intellectuelles qui emportent des conséquences politiques qui sont profondément différentes. Et moi c'est ce que je voulais faire, je voulais noter ce point de bifurcation parce qu'il me semble, j'allais dire pertinent, mais il faudrait dire davantage, il me semble névralgique au regard des enjeux intellectuels et politiques de la période présente, bien au-delà des seules inégalités de revenus. – Une autre question que je voudrais vous poser à tous les deux avant qu'on démarre cette... Comment vous voyez le capitalisme l'un comme l'autre ? Est-ce que c'est l'état naturel des choses ou est-ce que c'est une idéologie qui a triomphé de toutes les autres et qui aujourd'hui est dans une position hégémonique ? Thomas Piketty. – Il n'y a jamais rien de naturel dans l'économie en général et en particulier dans le capitalisme. Ce sont des institutions légales, un système légal, un système de propriété. Et je voudrais dire que moi je suis tout à fait d'accord avec Frédéric Lordon sur le fait que l'inégalité de la propriété du capital, ce n'est pas d'abord une inégalité d'argent, une inégalité monétaire, une inégalité de pouvoir d'achat, c'est d'abord une inégalité de pouvoir. C'est-à-dire ce qui se joue vraiment dans les inégalités extrêmes dans la répartition du capital, c'est d'abord le pouvoir. Ça peut être le pouvoir politique à travers le financement de partis, de campagnes, mais d'abord le pouvoir dans les relations de propriété dans l'entreprise. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, Frédéric Lordon, et il ne faut pas opposer des solutions entre elles. Je pense que pour reprendre le contrôle du capitalisme et pour transformer les relations de propriété et pour dépasser les relations de propriété privées basées sur la domination du pouvoir. On a besoin à la fois de solutions de type impôts, transparence fiscale, mais ce n'est jamais suffisant. En même temps, ça aide à concevoir aussi d'autres solutions parce que quand on a davantage de transparence financière sur les revenus, sur les patrimoines, alors on peut avoir en même temps une plus grande implication des salariés. C'est très difficile d'avoir un rôle actif, par exemple, dans des conseils d'administration, d'entreprises, déjà si vous n'avez pas de droit de vote, même si vous n'avez pas d'informations sur les comptes de la société, sur qui possède quoi. Donc l'exigence de transparence sur les revenus et les patrimoines qui va avec l'impôt progressif sur le revenu et sur le patrimoine, elle n'est évidemment pas suffisante, mais elle permet de s'appuyer sur elle pour atteindre aussi un partage du pouvoir au sein des entreprises privées. On a aussi besoin de développer des formes de propriété qui ne sont ni la propriété privée ni la propriété publique. On a aussi besoin de propriété publique. Donc c'est cet ensemble de dispositifs institutionnels qui peut permettre de dépasser le capitalisme et en particulier de démocratiser profondément les relations et les rapports de production. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer les différentes solutions entre elles et ne pas se tromper d'ennemi. On va voir après en ce qui concerne les solutions. Pour vous c'est une idéologie du capitalisme ? Je voudrais reprendre la question de la naturalité telle que vous l'avez posée. On sait très bien, en particulier depuis les travaux d'Albert Hirschman par exemple, que la naturalisation des faits sociaux est le tour de rhétorique le plus caractéristique des pensées conservatrices et même réactionnaires. Et on voit très bien pourquoi. Donner à croire que les ordres sociaux sont des ordres naturels, c'est laisser entendre qu'ils sont immuables comme tels. Et donc c'est opposer une fin de non-recevoir mais quasi épistémologique à toute revendication de transformation sociale. C'est un peu comme si les gens voulaient descendre dans la rue au motif qu'ils considèrent que l'accélération de la pesanteur est trop importante. 9,81 ms moins d'eux c'est trop, on se sent un peu lourd, on voudrait moins, etc. On va rentrer chez vous, ceci n'est pas possible. Et c'est ça le message qui est systématiquement véhiculé par toute cette rhétorique de la naturalité, du capitalisme, de l'économie, etc. Une rhétorique qui alimente spécialement tout le discours de la théorie économique dominante qui prétend qu'on peut dégager des lois de l'économie ou des lois du capitalisme. Et c'est une pente dans laquelle vous êtes allé dans votre livre. – Non, je ne crois pas, non. – Mais si, mais si quand même. – Les relations, soyons clairs, les relations de propriété sont toujours des relations extrêmement violentes. Et j'insiste là-dessus d'un bout à l'autre de mon livre. En particulier les relations de propriété internationale. Quand un pays possède un autre pays. – Quand est-ce qu'un pays possède un autre pays ? – C'est arrivé à l'époque coloniale, ça peut arriver encore. Beaucoup de pays africains se retrouvent à reverser une bonne partie de leur production, beaucoup plus que toutes les aides internationales dont on parle, en dividendes, en loyers. Alors c'est toujours très compliqué de payer des loyers à son propriétaire, même quand vous êtes simplement sur votre logement en France ou à Paris. Mais quand il s'agit de pays qui versent dans leur ensemble des loyers ou des dividendes dans d'autres pays, ce qui est aussi le cas aujourd'hui de pays comme la Grèce ou l'Irlande, qui parce qu'elles sont possédées en grande partie par des investissements étrangers, sont dans cette situation. Alors ces relations de propriété, après la théorie économique, c'est quelque chose qui est mutuellement profitable, apaisé, sympathique, efficace. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc quand je raconte l'histoire de la possession par la France et le Royaume-Uni d'une grande partie du reste du monde en 1914, Frédéric Lordon, est-ce que je raconte une relation apaisée ? C'est une relation qui allait avec des relations de domination militaire. Donc je ne sais pas quel livre vous avez lu exactement, mais quand je parle de l'importance du capital négrier dans l'Amérique d'avant 1865, est-ce que je parle d'une relation de propriété apaisée entre le propriétaire de l'esclave et l'esclave ? Donc la relation de propriété, là je prenais la forme la plus extrême, la plus violente, mais elle est toujours violente, quelle que soit sa forme. Et un des objectifs centraux de la réflexion que j'essaie de développer dans le livre, c'est de savoir comment on peut réguler ces relations de propriété. L'impôt progressif sur le capital est un des modes de régulation. Ça ne va pas régler tous les problèmes, mais notez bien qu'avec des taux suffisamment importants sur les détentions importantes de patrimoine, ça rend quand même la propriété privée temporaire et non plus permanente. C'est-à-dire que si sur les détentions très importantes de patrimoine, vous êtes obligé de redonner de fait à la collectivité 5% ou 10% ou autant que nécessaire compte tenu du taux de reproduction observé à ce niveau de patrimoine. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Ah, ce n'est pas le cas. Mais là, on a un débat sur ce qu'il faudrait faire. Eh bien, c'est quelque chose qui rend la propriété temporaire et non plus permanente, ce qui est quand même un changement, ce n'est pas un petit changement technique dans la régulation de la propriété. Par ailleurs, ça ne suffit pas. Et je pense qu'il faut, dans le même temps, avoir une implication, notamment des salariés dans les entreprises, dans les conseils d'administration des entreprises. Vous critiquez beaucoup l'Allemagne, Frédéric Lordon, mais par exemple, sur les conseils d'administration des entreprises, les salariés ont des droits de vote qui sont insuffisants, mais qui, par rapport au capitalisme français, où les employeurs, les détenteurs des entreprises n'ont jamais accepté autre chose qu'un rôle purement consultatif et ont passé leur temps à expliquer que des salariés qui auraient trop de pouvoir, ce serait catastrophique. – Mais pardon, Volkswagen, ça ne les empêche pas de produire des bonnes voitures, d'avoir leurs salariés. – Les syndicats sont plus puissants en Allemagne parce qu'ils sont simplement plus de membres. – Oui, mais c'est aussi lié au rôle qu'on leur donne. C'est-à-dire que si vous donnez un rôle actif aux salariés de devoir décider dans les entreprises, c'est aussi ça qui permet d'avoir une plus forte implication. Et pour finir, Volkswagen, vous avez une partie des droits de vote pour les salariés, vous avez 20% des droits de vote pour l'État régional, qui n'est peut-être pas parfait, mais qui est une autre logique que simplement un actionnaire privé qui cherche à maximiser son rendement. Donc tout ce partage du pouvoir, je ne suis pas en train de prendre le capitalisme rénant comme le modèle absolu parfait, mais c'est pour dire qu'il y a plusieurs façons déjà d'organiser le partage du pouvoir, et il faut aller plus loin. Et ce n'est pas parce que l'abolition de la propriété privée sous sa forme soviétique a été un échec que la réflexion sur la propriété doit s'arrêter. Donc moi, je pense que le dépassement du capitalisme privé demeure possible, demeure indispensable. Simplement, les relations de propriété sont des relations compliquées. Donc les solutions ne seront pas les mêmes dans le secteur des médias, où on a aussi besoin de dépasser la propriété privée, la société par action, ne seront pas les mêmes dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'automobile. On a besoin de secteurs propres en public, on a besoin de secteurs intermédiaires. Donc c'est toutes ces relations de propriété qui sont tout sauf des relations apaisées. et vous avez raison de dire que la théorie économique nous raconte un monde enchanté sur ces relations, mais qui n'est absolument pas le monde que je décris. Donc à nouveau, ne vous trompez pas d'ennemis. Alors Frédéric Lordon ? C'est-à-dire, Thomas Piketty a dit tellement de choses, là, d'un coup, qu'évidemment, c'est difficile de... C'est un livre un peu lourd, j'ai essayé de le résumer. Oui, c'est difficile de répondre méthodiquement, mais en même temps... Mais on ne va pas faire un débat sur le livre de Piketty non plus, qui est paru il y a deux ans. Oui, en effet. Non, j'ai lu un livre dont les options intellectuelles me paraissent disparates. Elles sont multiples et disparates. Parce que le réel est compliqué. Oui, non, mais... Additionner des points de vue théoriques hétérogènes ne peut pas se justifier par la soi-disant complexité du réel. Je veux dire, l'entreprise qui est explicite dans le livre, par exemple, de dégager des lois fondamentales du capitalisme, puisque c'était de là que nous sommes partis, c'était la question de la naturalité, est l'un de ces points de vue qui participe à la naturalisation du capitalisme, même si, par ailleurs, elle est dans le livre mitigée par une série d'autres éléments tels que ceux que vous avez dit, sans pour autant, d'ailleurs, que tout ce dont vous venez de parler remette en cause si peu que ce soit la réalité des rapports sociaux du capitalisme qui consacre l'empire de ce que Bernard Friot appelle la propriété lucrative sur l'organisation de la production. Je ne suis absolument pas sûr que faire entrer les salariés dans les conseils d'administration procède d'autre chose qu'une manœuvre un petit peu retorse d'associer le salariat à ce type de rapport social dans lequel, en définitive, et malgré tous les amendements que ce type de dispositif peut apporter, dans lequel le salariat conserve la position animée. Il n'y a pas combien de sièges ils ont quand même, s'il n'y a plus du tout de sièges pour les actionnaires, il y a un équilibre. Oui, mais quand bien même ils auraient beaucoup de sièges, ceci n'ôterait pas le principe directeur qui régit toute l'organisation de la production. Dans ce cas-là, ça changerait complètement. Dans ce cas-là, on sortirait effectivement du capitalisme. Regardons l'équilibre exact. Parce que je ne pense pas que vous voudriez un système où la peur supplémentaire en capital n'apporte aucun droit de vote. Il y a un équilibre à trouver. C'est un équilibre compliqué. Sinon, on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas qu'on l'aurait trouvé depuis longtemps. On sait qu'il y a des forces extrêmement puissantes dans le système qui empêchent toute recherche de solutions institutionnelles alternatives. Mais le lendemain matin, elles n'ont pas toujours mis en place les mêmes systèmes. Donc il faut y réfléchir. Et à nouveau, ne vous trompez pas d'ennemis, je suis triste que vous n'ayez rien trouvé dans le livre qui vous intéresse. Non, mais... Je pense qu'il y a quelques éléments... Non, je pense que c'est... Moi, je ne crois pas dans des lois universelles. Je pense que tout ça, c'est une histoire sociale, une histoire politique. Moi, je me vois plus comme chercheur en sciences sociales que comme économiste parce que je pense que les frontières entre l'économie, l'histoire, la sociologie sont tout sauf claires et je pense qu'on devrait pouvoir être d'accord là-dessus. Et donc, je ne cherche pas... Après, on peut prendre dans cette vaste histoire de la répartition du capital sous ses différentes formes, avec ces métamorphoses du capital que j'essaye de décrire, du capital terrien, du capital immobilier, négrier, international, professionnel. On peut trouver matière pour des réflexions qui ne sont pas univoques. Les gens peuvent tirer des conclusions différentes sur ces formes de régulation et n'ayez pas une lecture trop unidimensionnelle de tout ça. Je crois que les options théoriques qu'on pose dès le départ et notamment celles qui ont trait à la définition du capital, engagent toute la pensée dans une certaine direction et excluent un certain nombre de choses auxquelles il n'est plus possible d'accéder à partir du moment où, par exemple, on s'est engagé dans la définition du capital comme patrimoine. Pas du tout. Frédéric Lordon, la définition du capital. Juste, chapitre 1. Je commence par dire. Chaque société construit sa notion du capital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition naturelle du capital. Ce sont des rapports de propriété. Je donne tout de suite le cas le plus extrême, qui est le capital esclavagiste, qui est l'exemple même de la forme de propriété qui n'a rien de naturel, mais qui, pendant longtemps, caractérisait beaucoup de sociétés. Mais c'est la même chose si on parle de la propriété intellectuelle, si on parle de la propriété des ressources naturelles. Quelle est la liste de ce qu'il est possible de posséder ? Comment organise-t-on ces relations de propriété ? Il n'y a rien de naturel là-dedans. Donc ma démarche, c'est d'examiner comment ces différents types de relations de propriété sont construits par différentes sociétés, avec des détenteurs qui ont toujours tendance à défendre l'extension de leurs droits de la propriété au nom de l'intérêt général, avec parfois un degré de mauvaise foi qui est assez considérable. Donc c'est vraiment cette histoire sociale de la propriété que j'essaye de raconter avec des lacunes. C'est un livre insuffisant, mais ne caricaturez pas les choses. Non, mais alors il faudrait avoir le livre sous la main. Oui, oublions le livre, si vous voulez bien. Je vous l'ai cité pratiquement dans le texte sur la définition de la propriété. Je crois le connaître un petit peu quand même. Oui, mais alors effectivement, c'est pas le même livre que j'ai lu, puisqu'en effet, toute la notion de capital qui est au travail dans ce livre est centrée sur les possessions, les actifs, alors peut-être situés historiquement comme différents des modes d'appropriation. Chaque forme de possession détermine des rapports de propriété différents. Je vais vous poser une autre question, comme ça, ça nous ramènera, ou du moins ça nous sortira de ce livre. Est-ce qu'il faut, si l'on veut, corriger le capitalisme, un temps soit peu, est-ce qu'il faut en corriger les excès par la fiscalité, notamment, c'est ce que vous proposez, Thomas Piketty, ou est-ce qu'il faut s'attaquer au fondement même du capitalisme, notamment à la propriété ? J'ai l'impression que c'est plutôt ce que vous proposez, Frédéric Lordon. Moi, c'est ce que je considère en effet que le point de vue qui n'est pas développé, quoi que vous en disiez, dans ce livre, et qui nous permet d'accéder à une critique plus profonde du capitalisme, est celui qui part de l'idée que le capital doit être défini comme un rapport social, comme un rapport social, qui plus est, comme un rapport de domination. Et pour avoir l'idée de ça, il faut en revenir à ce qui est le constituant principal du capitalisme, du mode de production capitaliste, à savoir le salariat. Alors, le salariat, qu'est-ce que c'est que le fond du salariat ? Le fond du salariat, c'est qu'à partir du moment où les hommes ont été privés de la possibilité de pourvoir par eux-mêmes aux nécessités de leur reproduction matérielle, au terme d'un processus qui ne tombe pas du ciel, qui est entièrement historique, c'est ce que Marx a appelé l'accumulation primitive, il ne leur reste plus d'autres solutions de survie que d'en passer par l'échange marchand, précisément pour y faire l'acquisition des biens qui sont indispensables à leur reproduction matérielle, mais qui n'ont plus les moyens de produire par eux-mêmes. Mais pour en passer par l'échange marchand, il faut accéder au médium de l'échange marchand, qui est l'argent. La grande force du capitalisme, c'est d'avoir imposé le salariat comme quasi-unique solution d'accès à l'argent. Dans le capitalisme, il n'y a pas d'autre solution ou quasi pour accéder à l'argent qui permet la survie que d'aller s'employer sous l'égide du capital, c'est-à-dire à son service, et pour finir, à ses conditions. Et c'est cette clause qui est absolument décisive. C'est ça qui signe le caractère de rapport de domination du rapport salarial. Et il faudrait, je veux dire, la jurisprudence du droit du travail, par exemple, reconnaît la chose de manière tout à fait explicite. Elle dit, le rapport salarial est un rapport de subordination hiérarchique. On ne peut pas dire davantage qu'il est un rapport de domination. Et c'est bien cela qu'il faut analyser. C'est la particularité de la mise au travail dans le régime capitaliste qui est, si j'ose dire, une mise au travail avec le pistolet de la survie sur la tente. Et cela, pardon de vous interrompre, cela, quel que soit le montant du salaire que l'on nous donne. J'ai un exemple. Il se trouve que, en ce moment, aux États-Unis, ça bouge beaucoup sur les bas salaires. Il y a un PDG, il y en a plusieurs, même, vous en avez peut-être lu, Thomas Piketty, qui ont décidé d'augmenter leurs salariés. On l'a vu hier, notamment, on va le regarder tout de suite, il a augmenté considérablement ses salariés. Vous nous direz, Frédéric Lordo, si ça suffit, justement, à améliorer leur sort à votre avis ou est-ce qu'au contraire, ça n'a rien à voir ? Regardons. Qui n'a pas rêvé d'avoir un patron aussi généreux que celui-ci ? Et vous allez désormais recevoir un salaire minimum de 66 000 euros par an. Euphorie des employés immortalisés par les télés américaines. Joli coup de pub pour ce patron de 30 ans, Dan Price, devenu la coqueluche des médias. Ses 120 salariés vont toucher minimum 5 500 euros par mois. Je vais sans doute pleurer quand je vais annoncer ça à ma mère. Pour financer l'opération, Dan Price va raboter son propre salaire de 90 %, épuisé dans les bénéfices de l'entreprise. L'inspiration lui est venue après la lecture de cette étude, selon laquelle le bonheur des employés atteindrait sa puissance en plénitude avec un salaire de 66 000 euros par an. Ce cadeau est d'abord un acte militant. Je veux contribuer à la réduction des inégalités dans ce pays. Et si le grand patronat américain veut aussi faire un effort, alors je serai content. Car la pression monte sur la question des bas salaires. Manifestations dans tout le pays contre les grandes chaînes accusées de sous-payer les employés malgré la reprise. McDonald's ou encore les hypermarchés Walmart ont augmenté les salaires pour atteindre péniblement 10 euros de l'heure. On est loin du bonheur à 66 000 euros par an. Alors est-ce qu'augmenter les salaires ça suffirait ? Alors sous cette forme évidemment c'est pressurisible. Si vous voulez c'est le genre de gadget bien fait pour amuser la galerie. S'il faut attendre du miracle de la vertu patronale l'amélioration de la condition salariale vous comprenez on n'est pas rendu. Et puis c'est une manière c'est une autre manière finalement de souligner à contrario que les salariés sont toujours sous l'empire du patron et c'est bien ça le cœur du rapport salarial que je voulais indiquer. Si l'entreprise connaît un revers de fortune je ne sais pas si cette généreuse mesure sera maintenue et si elle est annulée elle devra de l'être à la décision du patron qui redevient ou plutôt qui se manifeste à nouveau comme le souverain est maître dans son entreprise. Donc je sais bien que lorsqu'on insiste sur ce caractère de domination qui est au cœur du rapport salarial les gens sont tentés de croire qu'on est resté collé à la version germinale du salariat mais on est au 21ème siècle on est à l'époque des incubateurs des start-up du Googleplex et du salariat cool et des patrons cool mais enfin c'est vraiment c'est un sacré bobard d'ailleurs je voudrais vous faire observer que le salariat cool et le patronage généreux ça concerne une fraction ultra marginale des entreprises et des salariés aller parler du salariat cool aux ouvriers de Florange de Fralib de Continental vous serez bien reçu bon et la deuxième chose c'est que même le salarié le plus cool de l'entreprise la plus cool au patron le plus cool si un jour les choses tournent au vinaigre on lui montrera de nouveau la porte et la menace par la porte c'est à dire le retour à l'équation de base de la survie tu vas devoir trouver un autre capitaliste auprès duquel t'employer etc et donc si vous voulez quand les choses vont bien c'est possible de se raconter des histoires mais la réalité des institutions elle est donnée en période de crise c'est là qu'on voit vraiment ce qui est à l'oeuvre et quelle est la réalité des rapports de pouvoir et ça sera probablement pas celle des augmentations vertueuses du patron samaritain vous êtes d'accord Thomas Piketty moi je pense qu'il faut vraiment reprendre la question du pouvoir et de la gouvernance en entreprise à la racine et la question des droits de vote pour les salariés on peut avoir zéro droit de vote pour ceux qui apportent du capital on peut en avoir un petit peu il faut y réfléchir très concrètement on ne peut pas juste dire c'est très simple la solution c'est qu'il n'y a plus ça paraît invraisemblable qu'on donne zéro droit de vote à ceux qui apportent le capital zéro c'est pas au cours c'est ce que vous avez ça s'appelle par exemple les nationalisations non c'est aussi ce qui se passe dans des fondations quand vous avez des fondations qui sont à but non lucratif ceux qui apportent du capital n'ont pas le droit de vote alors en pratique des fois ils écrivent les statuts de façon à conserver quand même le pouvoir donc c'est plus compliqué que ça les sociétés coopératives ont dans certains secteurs beaucoup de mérite mais enfin sur le salariat cool je voudrais quand même dire que c'est bien joli de nous montrer les gens qui ont un salaire minimum à 60 000 euros mais il faut quand même savoir que le salaire minimum fédéral aux Etats-Unis actuellement c'est 7 dollars par heure c'est des gens qui vont avoir 15 000 dollars 20 000 dollars dans l'année maximum le salaire minimum fédéral aux Etats-Unis actuellement il est plus faible en pouvoir d'achat que dans les années 60 où il était 10 dollars par heure et pourtant il n'y avait pas plus de chômage à l'époque donc comment ça se fait que la société américaine réussissait à l'époque à avoir 95% des gens au travail l'emploi féminin était plus faible mais enfin 95% de la population active au travail avec des salaires plus élevés qu'aujourd'hui et ça il n'y a rien de naturel là-dedans donc ça c'est un système institutionnel politique qui a abaissé consciemment le salaire minimum qui a profité de l'abaissement du rôle des syndicats mais qui ne l'a pas compensé par une augmentation corrélative du rôle de l'Etat sur la fixation du salaire minimum et ça il y a différentes évolutions qui sont possibles si on regarde en France le salaire minimum qui était plus bas qu'aux Etats-Unis dans les années 60 il est aujourd'hui plus élevé donc différents pays en différentes trajectoires différentes histoires politiques c'est aussi les politiques d'investissement dans la formation qui aux Etats-Unis au-delà de l'organisation du marché du travail qui sont extraordinairement inégalitaires vous savez il y a tout un discours hyper méritocratique sur l'accès aux études l'accès aux emplois cool et bien payé et quand on regarde les données à un moment dans mon livre je montre le revenu moyen des parents des étudiants de Harvard actuellement c'est 450 000 dollars par an c'est-à-dire ça correspond au revenu moyen des 2% des Américains les plus élevés donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun étudiant en dessous du top 2% mais ça veut dire qu'il y en a tellement peu et que ceux qui viennent du top 2% sont tellement hauts dans le top 2% que finalement la moyenne générale est comme si on avait tiré au hasard tous les étudiants à l'intérieur du top 2 j'ai fait le même calcul pour Sciences Po on est au top 9% donc il y a une hypocrisie dans les discours qui sont tenus dans les élites dans les différents pays aux Etats-Unis de façon extrême mais aussi en France pour présenter les inégalités sous un angle harmonieux justifié ou avec un discours sur la méritocratie et puis une réalité qui est quand même très crue et souvent très différente donc tous ces discours il faut absolument les passer au crime de la critique les mettre sur la place publique et c'est ce à quoi j'essaye de contribuer à faire alors justement à ce propos les inégalités se sont réduites entre 1945 et 1980 à peu près vous Frédéric Lordon pour vous si elles se sont réduites à ce moment là c'est parce que on avait peur de la révolution et qu'il y avait la lutte des classes oui mais je voudrais dire une chose auparavant il ne s'agit pas de se tromper d'ennemi il s'agit de savoir ce qu'on est déterminé à penser ce qu'on est décidé à penser et ce qu'on est décidé à mettre en cause et toutes ces réflexions sur l'entrée des salariés dans les conseils d'administration les droits de vote etc. trahissent à leur manière l'impensé de ce livre qui est de continuer à consacrer comme si c'était un slava de soi ou une sorte d'évidence l'empire de la propriété financière sur l'organisation collective de la production en vérité c'est quelque chose qui ne nous étonne plus tellement c'est entré dans nos habitudes économiques mais dont on devrait retrouver l'étonnement car la chose n'a rien de naturel alors là pour le coup et on peut très bien imaginer de toute autre manière d'organiser la production collective puisque c'est cela dont nous parlons et en particulier des manières qui soient soustraites à la propriété lucrative alors évidemment on pourrait pousser votre raisonnement à sa limite on fait entrer les salariés dans les conseils d'administration on leur donne de plus en plus de droits de vote etc et puis on aurait une discontinuité à la limite il y aurait un moment où effectivement on sortirait du capitalisme et on s'apercevrait que la propriété financière est totalement dispensable on peut s'en passer et en vérité à la propriété financière il faudrait substituer la propriété d'usage c'est-à-dire le fait c'est-à-dire le fait que les moyens de production n'ont pas à appartenir à des personnes privées les moyens de production doivent revenir à ceux qui s'en servent à ceux qui les exploitent sous la modalité de l'usage et ceci est nous débarrasser totalement de la propriété financière et restituer aux collectifs de travail appelons-les les entreprises si l'on veut leur véritable nature telle qu'elle est systématiquement occultée par l'idéologie capitaliste qui est la nature de communauté politique dès que des hommes s'assemblent pour faire quelque chose il y a de la politique c'est une communauté politique or la propriété financière fait bon marché de ce paradoxe quand même énorme que dans la sphère politique au sens classique du terme on s'est émancipé du pouvoir de droit divin de l'absolutisme etc et au moins formellement on a consacré le principe un homme une voix l'égalité de participation etc etc même s'il ne faut pas en demander trop aux institutions parlementaristes de la démocratie mais enfin sur le papier les principes ont été dits ils ont été écrits or quand les hommes rentrent sur leur lieu de travail pour 8h tout ceci est suspendu et ils vivent sous le régime d'un potentat plus ou moins sympa plus ou moins généreux mais sous le régime d'un potentat qui est le patron qui est l'organisation despotique de la production ceci est une incohérence au regard de tout ce dont la modernité démocratique se gargarise Frédéric Lordon moi j'irai plus loin que ça on a besoin de réhabiliter dans beaucoup de secteurs la propriété publique vous savez il y a eu un moment je pense c'est pas la même chose la propriété publique c'est pas la même chose c'est pas la même chose mais on en a aussi besoin après la chute du mur de Berlin pour revenir à votre question parce que je pense que l'effondrement du contre-modèle communiste avec malgré tout son côté désastreux pour les populations qui l'ont subi mettait une pression sur les élites des pays capitalistes les inégalités se sont réduites entre 45 et 75 ça a joué un rôle ça a joué un rôle vous savez quand on regarde la mise en place dans l'entre-deux-guerres d'un certain nombre de nouveaux outils d'impôts progressifs de politique sociale de nationalisation en 45 de mise en place de la sécurité sociale oui l'existence du contre-modèle communiste a totalement bouleversé le paysage intellectuel c'était la peur de la révolution la peur de la révolution et à l'inverse la chute du mur de Berlin nous a fait re-rentrer dans une phase de foi indéfinie dans l'autorégulation des marchés dans la déréglementation financière à outrance et on s'est pris à s'imaginer ou certains en tout cas se sont prêts à s'imaginer que la société par action donc la propriété privée financière soit la forme la plus extrême était l'unique forme d'organisation des rapports humains de la production c'est totalement faux et c'est pas seulement qu'il faut des voix dans les conseils administratifs des entreprises c'est qu'il faut d'une part développer des formes de propriétés qui sont différentes à la fois de la propriété privée et de la propriété publique qui prennent la forme de fondations de structures coopératives de structures associatives et il faut aussi j'y reviens réhabiliter la propriété publique c'est-à-dire que tout privatiser privatiser tous les actifs publics comme on l'a fait ces 30 dernières années et accumuler simplement des dettes publiques ce n'est pas une solution parce qu'il y a des secteurs entiers dans lesquels on a besoin d'actifs publics de propriétés publiques sinon la puissance publique ne peut pas jouer son rôle je veux juste prendre un exemple vous prenez un pays comme l'Italie actuellement les dettes publiques en Italie dépassent la valeur des actifs publics c'est-à-dire que même si le gouvernement italien vendait toutes les écoles tous les hôpitaux tous les actifs publics il n'aurait même pas de quoi rembourser ces dettes alors je ne dis pas qu'il devrait faire ça et on serait tous très choqués si on devait payer des loyers aux propriétaires des écoles où nous envoyons nos enfants sauf qu'en fait c'est déjà ce qu'on fait parce que quand vous avez une dette publique qui dépasse la valeur des actifs publics ça veut dire que très concrètement vous pouvez vous retrouver à payer en intérêt de la dette plus que ce que vous devriez verser aux propriétaires de vos écoles des écoles de vos enfants en loyer alors on ne s'en rend pas compte parce que c'est un peu plus abstrait ça passe par le système financier donc on s'en rend moins bien compte mais la réalité est la même très concrètement dans un pays comme l'Italie actuellement le gouvernement va payer chaque année l'équivalent de 5-6% du PIB en intérêt de la dette alors que le budget total de toutes les universités en Italie c'est 1% du PIB 5 fois moins donc cette situation elle est la conséquence d'un dénigrement systématique de la notion même de propriété publique qui fait que on a tout privatisé les actifs ont été vendus on a accumulé des dettes et on se retrouve dans une situation où la puissance publique est paupérisée et où la propriété privée dépasse parfois même 100% de la propriété nationale puisque la propriété publique est devenue négative donc ça c'est une des conséquences je pense lointaines de la chute du mur qui nous a entraînés dans cette phase d'extrême idéologique avec l'ordon je voudrais poursuivre mon fil je pense que Thomas Piketty prolonge plus ce qu'il ne répète son livre dans ce qu'il nous dit là car je persiste à croire que le point de vue des inégalités monétaires a pour effet de masquer ce qui est plus important et qui a à voir avec le fait que le capitalisme est un système d'inégalités politiques et c'est ça le point qui est décisif à mes yeux et cette inégalité politique prend naissance dans une certaine configuration de rapports sociaux dans laquelle d'ailleurs il faut bien voir que le chantage à la survie qui s'exerce au niveau des individus se prolonge presque nécessairement en un chantage qui est exercé sur le corps social en son entier pour quelle raison mais parce que sans surprise le capitalisme occupe le capital pardon occupe dans la structure générale du capitalisme une position privilégiée qui est une position d'asymétrie une position d'asymétrie qui vient en réalité de ce que par définition dans le mode de production capitaliste le corps social remet l'intégralité de ces conditions matérielles d'existence dans les mains du capital au bon soin du capital c'est dire si on est bien parti vous comprenez alors évidemment il s'ensuit un rapport de force entre le capital et le travail et on pourrait même dire entre le capital et le corps social tout entier dont l'intensité va varier historiquement en fonction des configurations institutionnelles successives que le capitalisme est amené à revêtir de ce point de vue les propriétés d'un capitalisme de type fordien ne sont pas les mêmes dont je ne demande absolument pas qu'on y revienne par parenthèse ne sont pas les mêmes que celles du capitalisme néolibéral et on pourrait dire de cette manière que la mondialisation est ce processus d'ensemble qui a étendu comme jamais les marges de manœuvre et les latitudes stratégiques du capital qui a toutes les cartes en main qui peut procéder à tous les arbitrages géographiques et réglementaires jamais le pouvoir de chantage du capital sur la société il faudrait même dire sur les sociétés qu'il joue les unes contre les autres n'a atteint un tel point alors ce qui est extraordinaire si vous voulez c'est qu'à ce moment-là le discours néolibéral qui s'y entend en matière de dévoiement du langage et de travestissement de la réalité a sa manière bien à lui de dire les choses il dit et vous connaissez ce mot il dit attractivité du territoire vous comprenez attractivité du territoire il est certain qu'avec un recouvrement lexical pareil la réalité du rapport de chantage et de prise d'otage est tout à fait méconnaissable mais la réalité de l'attractivité du territoire c'est la reddition sans condition des puissances publiques aux puissances privées du capital la réalité de l'attractivité du territoire où sa maxime c'est nous ferons tout comme il vous plaira n'est-ce pas bon alors évidemment là c'est l'attractivité du territoire pour qu'on comprenne bien c'est le fait d'attirer les entreprises chez nous de ne pas faire partir les plus riches pour des pays étrangers d'attirer les meilleurs étudiants etc c'est un message qui est aussi bien à l'attention du dehors que du dedans du dehors pour les faire venir du dedans pour les empêcher de partir et la parole magique par laquelle le capital sadise les gouvernements c'est sinon je m'en vais baisser les impôts sinon je m'en vais annuler le 35 heures sinon je m'en vais faites péter le CDI sinon je m'en vais etc etc si bien que ce chantage est efficace car il a les moyens objectifs de ces pressions tels qu'ils sont déposés dans la configuration des structures du capitalisme l'attractivité du territoire dans ces conditions ça n'est pas autre chose que se rouler par terre au pied du capital et ça c'est toute l'histoire de la politique économique de François Hollande si vous voulez se rouler par terre au pied du capital alors évidemment se rouler par terre au pied d'un grand dominateur c'est un truc qui se termine mal en général et ça c'est toute l'histoire du pacte de responsabilité bon il fallait avoir une âme d'enfant ou bien la débilité mentale chevillée au corps pour imaginer dans ces conditions que le capital allait rendre la moindre contrepartie il ne bougera pas le petit doigt tant qu'il aura le sentiment qu'il peut encore conquérir davantage et ce sentiment il l'aura nécessairement il l'aura pour deux raisons il l'aura d'abord parce que sa liste de Noël est interminable et il l'aura parce qu'il a bien conscience qu'il a en face de lui un gouvernement totalement affalé voyez donc c'est là qu'il y a quelque chose qui est quand même tout à fait important à saisir et qu'il faut se poser la question à nouveaux frais pour faire apercevoir ce rapport de chantage qui est la réalité du rapport qui s'établit entre le corps social et le capital et je dirais que c'est aussi ce qui doit nous mener à une reconstruction de la catégorie de gauche on dit que la catégorie de gauche est difficile à cerner etc on dit même que la gauche est en train de mourir évidemment c'est un premier ministre de droite qui le dit et puis surtout il est très affairé à la tuer donc c'est un propos à prendre avec des pincettes mais vous voyez à la lumière de cette analyse comment nous pouvons reconstruire la catégorie de gauche être de gauche c'est intellectuellement faire voir les tenants et les aboutissants de ce rapport de chantage et d'ultimatum et politiquement c'est former le projet d'y mettre un terme voilà ça c'est une façon de définir ce que c'est qu'être de gauche vous avez la même définition parce qu'il y a Guy Sormand qui lui ne se revendique pas de gauche qui va entrer sur ce plateau alors Thomas Piketty écoutez moi je pense que la libre circulation des biens des services et des capitaux la mise en concurrence des territoires les uns contre les autres sans aucune contrepartie et sans aucune régulation fiscale et sociale commune c'est un régime juridique un régime institutionnel qui peut être extrêmement violent pour des catégories immenses de la population c'est à dire vous ne pouvez pas vous enrichir d'être dans une logique où des pays ou en tout cas certaines catégories à l'intérieur des pays s'enrichissent par le libre-échange et la circulation des capitaux puis ensuite s'enrichissent une deuxième fois en faisant du dumping fiscal en in fine en volant la base fiscale des voisins et l'histoire du scandale Luxembourg-Lix qu'on a eu il y a quelques mois où on s'est rendu compte que le premier ministre enfin l'ancien premier ministre Jean-Claude Juncker maintenant président de la commission européenne quand il était premier ministre dans son pays avait tous ses deals avec des grandes sociétés multinationales où elle ne payait même pas le taux officiel qui déjà au Luxembourg n'est que 10% sur les bénéfices des sociétés bon ben elle payait 1% 2% et il est arrivé dans toute la presse européenne pour dire ah ben c'est pas de ma faute il fallait que je trouve une stratégie de développement pour mon pays il y avait la désindustrialisation donc j'ai eu une grande idée c'était de devenir un paradis fiscal en siphonnant la base de mes voisins enfin il y a quelque chose quand même d'indécent là-dedans et là je crois que c'est le régime institutionnel lui-même de l'Europe actuelle qui empêche de mettre fin à ça parce qu'il ne suffit pas de s'excuser c'est pas le problème de Juncker individuellement ou du Luxembourg par rapport à la France parce que comme le disait Frédéric Lordon chaque pays finalement individuellement quel que soit son parti politique au pouvoir officiellement finit par se comporter de la même façon et finit par se mettre dans cette stratégie de vouloir finalement sauver sa peau en essayant de trouver sa niche dans le système global sauf que collectivement l'avenir des pays européens en particulier il n'est pas dans l'investissement dans l'optimisation fiscale si on est tous comme ça à vouloir piquer la base de nos voisins évidemment on va aller absolument nulle part et c'est vrai que l'Europe a contribué très fortement à institutionnaliser ce principe de la concurrence pure, libre et non faussée alors qu'en fait elle est tout sauf non faussée mais comme un espèce d'idéal indépassable ça a commencé très tôt dans l'après-guerre avec la construction européenne qui un peu était contre les Etats et contre la politique en partie parce que beaucoup en Europe en partie en Allemagne avaient été un petit peu peur parce qu'ils avaient constaté que les Etats ne pouvaient pas quoi faire mais c'est quand même une solution très étrange qui a été trouvée de construire complètement un ordre juridique et un économique en essayant de priver les Etats de toute possibilité d'action pour réguler les forces économiques qui ne peuvent absolument pas se réguler toutes seules. Dissormand va venir s'asseoir avec nous vous avez toujours défendu je le disais le capitalisme et les capitalistes dans vos livres j'en citerai trois parmi les plus récents l'économie ne ment pas vous expliquez que l'économie n'est pas une opinion c'est une science et c'est pour ça d'après vous qu'elle a toujours progressé plus vite que la politique il y a aussi Wonderful World des journales d'un optimiste qui sont vos chroniques de la mondialisation écrites entre 2006 et 2011 alors pour vous le capitalisme ne mérite pas une bonne correction et en revanche j'imagine que tout ce que vous avez entendu vous a donné envie de réagir. Oui je n'ai pas trop souffert parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose c'est à dire que vous avez l'un et l'autre créé une sorte d'épouvantail idéologique qui s'appelle le capital mais je ne sais pas très bien ce dont il s'agit et de qui il s'agit et à vous écouter il y a une espèce de personnage obscur ou de force obscure qui manipulerait la planète je ne sais pas de qui en parle si je regarde la France à un moment donné vous avez dit les néolibéraux sont très forts pour manipuler le vocabulaire je le trouve assez bon également pour manipuler le vocabulaire parce que vous utilisez tous les deux d'ailleurs le terme de capital et capitaliste moi j'utilise le terme d'économie de marché et d'entrepreneur alors qui manipule le langage c'est vous ou c'est moi je vais tenter de dire un peu tous les deux c'est-à-dire que en vous écoutant et ça c'est mon côté libéral c'est-à-dire que tout le monde a un peu raison ce que vous dites est un peu vrai mais ça n'est pas totalement vrai si on regarde un pays comme la France bon en gros à la louche un quart des français travaillent dans le secteur public donc échappent je dirais à la loi du capital ou de l'économie de marché une moitié de français travaillent dans des toutes petites entreprises on ne peut pas vraiment dire sauf exception qu'on est dans des rapports de force soit que les destins du salarié du patron sont quand même plutôt liés et puis vous avez une dernière partie qui dans les grandes entreprises entre dans le modèle que vous décrivez mais le modèle que vous décrivez c'est une toute petite partie de ce modèle donc je crois que vous réduisez l'ensemble de la réalité à une figure unique diabolique indéfendable parce que qui va défendre le capital les capitalistes surtout qu'on ne les définit pas donc ça ça m'a beaucoup choqué ce jeu sur le vocabulaire vous nous avez un peu roulé dans la farine par le vocabulaire l'autre alors là absence dans le discours c'est tout ce qui concerne la croissance c'est à dire que vous considérez l'un et l'autre me semble-t-il comme ça superficiellement je sais que c'est pas vrai parce que je vous ai lu mais à vous écouter on a le sentiment que la croissance c'est une donnée c'est fixe et la croissance n'est pas une donnée fixe c'est à dire que la croissance exige des circonstances et des principes qui ne sont pas toujours moraux je ne prétends pas que l'économie soit morale je ne prétends pas que l'économie de marché soit morale c'est pas son rôle son rôle c'est de produire des richesses et de produire une immense classe moyenne à l'échelle mondiale ce qui s'est quand même produit depuis 25 ans donc là je trouve que vous êtes un peu méprisant envers ce que vous appelez le capitalisme ou ce que j'appelle l'économie de marché est un peu méprisant envers ces résultats c'est à dire que dépassons les frontières de la France et de l'Europe le monde a été transformé depuis 25 ans grâce à ce que vous n'aimez pas l'européalisation la mondialisation les échanges et le remplacement de l'état totalitaire du type soviétique ou chinois par le monde de l'entreprise aussi imparfait soit-il donc mes deux principales critiques encore une fois c'est que vous faussez le débat par le vocabulaire vous inventez un épouvantail pour mieux le transpercer et vous oubliez totalement que ce qui change notre vie ce qui change notre vie en particulier des plus pauvres bah oui plutôt en bien globalement le problème de l'économie c'est qu'on raisonne toujours globalement c'est un peu la limite mais globalement c'est plutôt en bien nous vivons mieux nous vivons plus longtemps et grâce à cet objet à ce système totalement imparfait je suis prêt à partager toutes vos critiques sur les inégalités les rapports de force cet objet n'est pas un objet moral il est le produit non pas de la nature il est le produit d'une histoire il est le produit d'une histoire qui a généré petit à petit un système auquel la planète s'est ralliée et je crois que la planète ne s'y est pas ralliée sous l'emprise de ce diablotin non nommé le capital qui vous manipule il s'est rallié du fait même de l'expérience oui toute dernière observation et je me tais je vous redonnerai la parole après on ne sait jamais c'est comme le ballon vous savez bien ne lâchez pas le ballon la dernière vous avez fini par me la faire oublier la dernière c'est que vous avez me semble-t-il aussi une vision un peu fixiste de la société c'est-à-dire que vous présentez le capital les capitalistes comme une sorte d'aristocratie immuable or c'est vrai dans votre livre d'ailleurs vous dites que cette aristocratie du capital du patrimoine des rentiers il n'y a pas de pire ennemi de l'économie de marché que le rentier là-dessus on est d'accord mais la rente elle est détruite vous dites par la guerre et surtout réduite par l'innovation c'est-à-dire que celui qui est au sommet de la hiérarchie économique un jour se trouve le lendemain en bas de la hiérarchie économique et puis les capitalistes modernes là je finis les capitalistes modernes sont les entrepreneurs qui ont changé notre vie c'est-à-dire vous prenez Bill Gates qui est évidemment l'exemple type parce que c'est l'homme le plus riche du monde il est une fortune indécente mais grâce à lui nous avons tous accès à nos ordinateurs il a créé un logique il a changé notre vie il n'a pas inventé les ordinateurs non non il n'y a pas un délire Thomas j'ai pas dit il a inventé l'ordinateur j'ai dit qu'il nous a permis d'accéder à l'ordinateur il y a des milliers de chercheurs qui ont inventé les circuits électroniques qui ont permis d'inventer les ordinateurs et qui n'ont pas breveté toute leur connaissance Bill Gates je ne dis pas qu'il n'a rien inventé il a aussi inventé les choses mais après il y a aussi une captation dans certains cas par un pouvoir de monopole des brevets qui durent un peu plus longtemps que ce qu'il faudrait et puis il y a aussi beaucoup de milliardaires vous savez vous regardez Carlos Slim mexicain bon il n'a pas inventé le téléphone portable simplement il est devenu propriétaire d'une grande partie du secteur des téléphones c'est le type même du rentier c'est pour ça que l'économie de marché les détenteurs de ressources naturelles en ex-union soviétique vous savez ils n'ont pas inventé le pétrole ou le gaz vous appelez ça le capitalisme vous appelez ça comment ? ça fait partie du capitalisme c'est l'oligarchie vous ne pouvez pas prendre juste ce qui vous arrange le sympathique parce que la réalité elle est plus compliquée mais rien ne m'arrange la réalité est complexe je suis le premier à le reconnaître à condition que vous la reconnaissiez également et il n'y a pas d'économie de marché qui fonctionne sans combat à la fois le combat des mouvements sociaux mais le combat des états le combat démocratique parce que là à vous écouter quelquefois on a l'impression que la redistribution n'existe pas or l'économie de marché est devenue supportable je dis supportable je ne vais pas je ne l'idéalise pas parce que les revenus sont massivement redistribués et je trouve ça très bien oui mais ça c'est remis en cause par la concurrence fiscale entre états quand on arrive dans une situation où les plus grandes sociétés multinationales paient un taux effectif d'imposition qui est plus bas que celui des petites et moyennes entreprises et là vous avez quand même une remise en cause au-delà c'est plus qu'un truc technique c'est aussi le contrat social qui lie les citoyens d'un pays ça se base sur l'idée qu'on paye tous beaucoup d'infos pour financer un système social si vous arrivez dans une situation et il y a un risque aujourd'hui sérieux en Europe mais dans d'autres parties du monde aussi où les excès de concurrence entre pays conduisent à une disparition de certaines formes d'impôts progressifs d'établir un impôt sur le patrimoine qui serait mondial oui ce serait le moyen de remettre les on ne va pas attendre d'avoir un gouvernement mondial pour faire quelque chose parce que sinon on risque d'attendre longtemps donc il faut le faire ici et maintenant dans chaque pays d'abord il y a des combats à mener entre pays vous voyez c'est pas normal dans le cadre de l'Europe que pour que on renonce finalement un tout petit peu au secret bancaire suisse il y ait fallu attendre des sanctions venant des Etats-Unis d'Amérique est-ce que j'ai le droit d'être d'accord avec Toméa Piquetti j'ai le droit de temps en temps non parce que sur ce point ce que je trouve je ne sais pas s'il y a indécent le terme parce que vous posez toujours les problèmes en manière éthique bon ça c'est un peu la tradition française mais de manière plus technique l'indécence pour reprendre votre terme c'est que les pouvoirs politiques sont nationaux alors que l'économie est mondiale et qu'au minimum l'Europe devrait être un modèle et que je trouve indécent et choquant qu'on puisse franchir la frontière belge pour échapper à l'impôt sur le patrimoine par exemple que l'Europe montre déjà alors votre vous le dites vous-même dans votre livre l'impôt mondial sur le patrimoine c'est une utopie à très long terme faisons-le déjà au niveau de l'Europe et je vous rejoins alors juste j'aimerais la parole à Frédéric Lordon mais une note d'humour l'impôt mondial sur le patrimoine que vous aviez imaginé que vous avez imaginé dans votre livre le capital au 21ème siècle vous n'êtes pas le premier en avoir eu l'idée le premier je l'ai retrouvé c'est Fantomas en 1966 regardez lui aussi il a inventé l'impôt sur le patrimoine j'ai adopté ce slogan trop galvaudé par les démagogues faire payer les riches je vais leur faire payer un impôt sur le droit d'être vivant quoi ? n'ai-je pas le droit de vie et de mort sur vous c'est-à-dire ? mais c'est tout comme oui bien sûr j'ai donc organisé un système personnel de contribution directe c'est un bureau de perception destiné à prélever parmi les trop favorisés de ce monde un impôt sur le droit de vivre voici une déclaration déjà remplie à votre nom vous n'avez qu'à signer ben naturellement j'accorde des facilités de paiement je peux à votre choix vous imposer pour deux ans un an six mois seulement un impôt par tranche de six mois à la longue deviendrait fastidieux et puis cela vous coûterait une fortune non 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 étant donné votre bonne santé et votre situation financière exceptionnelle la formule la plus pratique et la plus économique est indéniablement le forfait le forfait oui trois milliards ou six millions de dollars et vous n'entendrez plus jamais parler de fantôme six millions de dollars mais c'est une fortune au prix actuel de la vie ces derniers Thomas Piketty c'est lui qui vous a inspiré non non je n'avais jamais jamais vu ça non mais écoutez moi je pense qu'on peut on peut faire des progrès c'est le moins qu'on puisse dire en Europe c'est à dire que là on se retrouve dans une situation où on parle beaucoup on dit en permanence qu'on résout les problèmes de paradis fiscaux tout le monde est pour même Guy Sormand mais sauf qu'en fait on ne fait rien en réalité ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est le système institutionnel européen lui-même constitutionnel presque qui l'empêche c'est à dire que quand on érige en principe quasi constitutionnel la règle de l'unanimité sur les questions fiscales ça veut dire que dès le départ un pays comme le Luxembourg ou chaque autre pays peut dire ah très bien parlez autant que vous voulez mais nous dans notre coin on fera autre chose et vous ne pourrez rien dire donc tant qu'on n'a pas la possibilité sur un plus petit noyau de pays de pouvoir prendre des décisions à la majorité il n'y a juste aucune chance que cela change et donc il faut aller c'est une question vraiment les institutions démocratiques ou plutôt l'absence d'institutions démocratiques au niveau européen qui produit cette situation c'est un peu plus petit noyau mais en réalité on peut toujours invoquer des solutions européennes ou alors quand on a plus d'ambition carrément des solutions mondiales etc à ceci près qu'il faut se poser la question de leurs conditions de possibilité pour que des institutions soient efficientes il faut qu'elles soient adossées à des communautés politiques constituées c'est de ces communautés politiques constituées c'est de cet adossement que des institutions tirent leurs forces exécutoires c'est bien parce qu'il n'y a aucune communauté mondiale par exemple que l'ONU est une institution sans force et c'est bien parce qu'il n'y a aucune communauté politique mondiale véritable que l'impôt mondial sur le capital est une vue de l'esprit alors comme tu as d'ailleurs l'honnêteté de le reconnaître alors en Europe mais des raisons très profondes également s'opposent à ce que pour l'heure une communauté politique véritable européenne intégrée constituée soit à l'oeuvre ça c'est très conservateur de dire ça non laissez le terminer un instant il faut se rendre compte qu'une démocratie européenne instituée n'est pas seulement l'effet d'un jeu de mécanos constitutionnel formel les constitutions sont des dispositifs formels mais qui requièrent un certain nombre de conditions de possibilités et en particulier le fait qu'il existe un sentiment commun d'appartenance qui permettent de rendre opératoire la loi de la majorité la loi de la majorité c'est que lorsqu'une minorité a le dessous elle s'y plie n'est-ce pas il faut que le sentiment naturel dans ce sentiment d'appartenance se construit historiquement mais ne soyons pas conservateurs il ne s'agit ni d'exclure qu'un sentiment d'appartenance européen se constitue ni de le présupposer déjà là il faut se situer quelque part entre les deux avançons l'appartenance politique est quelque chose qui ne se décrète pas ce n'est pas l'effet d'un constructivisme comme ça les communautés politiques sont des productions d'une histoire comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre qui est très intéressant vous dites il n'y a pas de sentiment naturel de proximité des gens de l'île de France par rapport aux gens du Limousin c'est quelque chose qui se construit à travers des institutions des règles et moi je pense qu'entre des jeunes portugais ou des jeunes grecs ou des jeunes italiens ou des jeunes français il est possible de développer par de meilleures institutions un sentiment et une existence effective de solidarité et c'est pour ça que les institutions sont importantes et la façon dont on organise donc moi la seule chose avec laquelle je me sens en désaccord avec vous c'est que je me trouve trop pessimiste c'est-à-dire que vous vous dites on ne peut pas il n'y a pas de sentiment d'appartenance presque une vision de la nation assez conservatrice où on ne peut rien on ne peut pas dépasser je pense qu'il est possible de la dépasser et dans tous les cas il faut essayer et mettre des propositions sur la table constater éventuellement que certains pays n'en veulent pas mais tant qu'elles ne sont pas là conclure que tout ce qu'on peut faire c'est sortir sortir de l'euro sortir de l'euro sortir de l'euro je trouve que c'est quand même très pessimiste sans même avoir fait des propositions permettant de voir si avec les italiens les grecs les portugais il parle de la malfaçon il faut poser le problème complètement l'histoire atteste qu'on a pu faire des peuples de peuples que des peuples ont pu se rassembler pour faire des peuples de rang supérieur toute l'histoire de l'unification allemande de l'unification italienne et même de la formation de la nation française est là pour en témoigner n'est-ce pas mais il faut voir selon quel processus ces unifications nationales se sont faites sous l'égide d'un constructivisme étatique car c'est l'état qui a été l'instituteur et le constructeur de la nation qui a recouru à des procédés extrêmement brutaux pour rassembler de l'hétérogène dans une communauté politique à peu près homogène on a passé le bulldozer sur toute une série de diversités linguistiques culturelles métrologiques etc etc et ça a été des processus extrêmement violents en vérité le constructivisme étatique de la nation est violent et il a procédé par des moyens qui ne nous sont plus accessibles Dieu merci vouloir faire une menace en état c'est encore plus violent une seconde il faut donc se poser la question des ressources politiques par lesquelles on pourrait constituer un peuple européen et il faut surtout se poser la question pratique de savoir à quel horizon temporel nous avons une expérience en cours historique dont je ne connais pas exactement les résultats même si je suis plutôt pessimiste qui est l'expérience grecque je veux dire le peuple grec est dans l'urgence il est dans l'urgence humanitaire on ne va pas lui reprocher de céder au repli nationaliste s'il entreprend de sortir de l'euro ce qui n'est pas acquis d'ailleurs mais s'il l'entreprenait on ne pourrait pas lui faire ce reproche au motif que il ne jouerait pas le jeu européen de la constitution du peuple européen etc etc donc c'est une bien belle chose d'en appeler à la constitution des communautés européennes mondiales etc mais la question c'est dans quel horizon temporel alors en général les gens qui soutiennent ce genre de position sont parfaitement installés dans leur situation matérielle et ils ont le temps d'attendre que le processus prenne 20 30 50 ans ça ne leur pose pas de problème je voudrais simplement rappeler le tragique destin de l'Europe sociale ce grelot qu'on nous agite sous le nez depuis maintenant bientôt 25 ans l'Europe sociale est un truc qui a été définitivement rangé au magasin des accessoires et plus personne n'entreprend de la sortir car il se couvrirait de ridicule et ça montre bien l'Europe sociale c'est même pas la communauté politique européenne intégrée n'est-ce pas c'est bien moins ambitieux et ça n'a même pas réussi à voir le jour donc il faut se demander pourquoi et il faut tenir en compte que certaines populations n'ont plus le temps d'attendre il y a des peuples qui ont été je vous rends la parole il y a des peuples qui ont été économiquement persécutés en Europe les portugais les irlandais les espagnols les grecs etc et qui n'ont pas le temps d'attendre alors il faut les laisser jouer les cartes qu'ils ont à leur disposition Thomas Pigatti dit que vous êtes pessimiste moi je vous trouve même franchement réactionnaire vous êtes comme une grande partie de l'extrême gauche vous dites très justement que historiquement les nations se sont construites par la force et l'état qui a imposé la nation j'entends bien l'originalité de l'Europe c'est qu'elle s'est construite sur le refus de la violence et je crois que vous sous-estimez deux choses la première c'est que les jeunes européens de moins de 30 ans se sentent européens c'est-à-dire que vous vous interrogez autour de vous vous lisez les sondages cette notion d'identité européenne chez les jeunes s'est imposée assez rapidement et vous interrogez les jeunes ils vous disent je suis français je suis européen ils ne voient pas de contradiction donc l'Europe est fondée sur le refus de la violence ça c'est tout à fait nouveau par ailleurs l'Europe que vous critiquez manque d'Europe sociale manque de démocratie etc c'est comme l'économie de marché c'est très imparfait il n'empêche que si vous sortez de l'Europe l'Europe est considérée comme un modèle comme une espèce de miracle historique de peuples qui se sont entre-déchirés pendant mille ans et qui tout d'un coup sont capables de vivre ensemble donc ce modèle doit être perfectionné et ceci est possible mais à condition de ne pas tenir un discours fixiste là aussi comme en économie mais un discours volontariste le mot on en abuse mais pour notre génération l'Europe est notre seule utopie c'est notre seule utopie raisonnable c'est notre seule utopie sérieuse et c'est la seule que nous pouvons réussir mais vous poursuivez des utopies au frais d'autres personnes mais au frais mais attendez mais oui au frais d'autres personnes mais au frais de qui au frais de toutes les populations qui souffrent l'état présent de la construction européenne je ne suis quand même pas responsable de l'incurie et de la corruption du gouvernement grec de l'incurie et de la corruption de l'église orthodoxe grec qui ont l'un et l'autre pillé le peuple grec moi je suis tout à fait du côté du peuple grec à condition que l'on fasse rendre gorge à des gouvernements corrompus et une église orthodoxe qui possède la moitié du pays et qui ne donne rien au peuple grec en parlant des choses vraies les grecs ne sont pas victimes de l'Europe ils ne sont pas victimes de l'Allemagne mais bien sûr ils sont victimes de leur oligarchie mais non c'est une plaisanterie mais c'est une plaisanterie monsieur Sormand allons en Grèce tous les deux allons regarder ce qui se passe allons voir qui est riche en Grèce allons-y chacun de notre côté est-ce que les armateurs grecs payent de l'impôt en Grèce non est-ce que l'église orthodoxe paye de l'impôt en Grèce non il n'y a que les classes moyennes et les pauvres qui sont appelés à payer l'impôt en Grèce mais monsieur Sormand que la situation grecque ait à voir avec un certain nombre d'effectuosités patentes par exemple de l'appareil de prélèvement de l'impôt ce ne sont pas des défectuosités mais oui le peuple est volé par sa propre oligarchie donc n'accusez pas l'Europe et l'euro il y a beaucoup d'hypocrisie quand même parce que les banques françaises et les banques allemandes sont très contentes de recevoir dans leur coffre les comptes de services armateurs grecs sans ensuite aider l'administration grecque donc on dit aux grecs allez-y moderniser vos impôts c'est très bien que les banques françaises oui mais c'est aussi le gouvernement français du gouvernement allemand qui ne met pas le gouvernement grec que les banques françaises ont mis les mains dans le pot de miel et ont été complices de cette corruption tant pis pour elles sur la crise de la dette en Grèce il y a quand même quelque chose d'incroyable une amnésie historique quand même de la part de l'Allemagne et aussi de la France qui consiste à dire vous allez repayer pendant 20 ans pendant 30 ans un excédent budgétaire invraisemblable alors que la France et l'Allemagne sont deux pays qui après la seconde guerre mondiale n'ont jamais repayé leur dette publique et on s'en est débarrassé soit par l'inflation soit par des annulations de dette purement et simplement et maintenant ce sont ces mêmes pays qui vont expliquer à l'Europe du Sud ah non inflation zéro aucune annulation de dette il faudra repayer pendant 30 ans le plan actuel européen vis-à-vis de la Grèce qui est toujours en vigueur et que personne n'accepte à Berlin à Paris à Bruxelles de renégocier officiellement les Grecs sont censés avoir un excédent budgétaire de 4% du PIB ce qui est absolument gigantesque à nouveau le budget total de toutes les universités c'est à peine 1% du PIB on est censés avoir cet excédent de 4% du PIB pendant des dizaines d'années pour nous rembourser nous mais les jeunes Grecs ils ne sont pas plus responsables de tout ça que les jeunes limousins les jeunes bretons les jeunes français donc cette idée qu'on va passer des décennies à les faire payer c'est totalement absurde donc on sait que ça ne va pas se produire et en même temps on refuse et le gouvernement allemand actuellement a une très lourde responsabilité mais le gouvernement français a une très lourde responsabilité également et donc voilà c'est un peu facile de juste dire les armats grecs et deux choses et on en finira avec la Grèce oui on en finira avec la Grèce mais un mot moi je suis tout à fait d'accord sur votre analyse ce que l'on demande à la Grèce c'est impossible et indécent mais il n'est quand même pas interdit que les Grecs se posent la question encore une fois du pillage de la Grèce par leur propre oligarchie je crois qu'il se la pose le gouvernement qui vient de délire je la pose sur l'église orthodoxe c'est pas très clair deuxième point je ne comprends pas l'obsession en Europe peut-être imposée par l'Allemagne j'en sais rien sur ce déficit budgétaire à 3% pourquoi 3% on ne sait pas ce chiffre a été lancé complètement par hasard il y a des années parce qu'il fallait un chiffre et le déficit budgétaire n'est pas en tout cas pour un pays comme la France c'est pas un problème majeur le problème majeur c'est celui de la croissance et du plein emploi moi je me fiche totalement du déficit budgétaire aussi longtemps d'ailleurs qu'on peut s'endetter sur le marché mondial et des taux d'intérêt négatifs pourquoi ne pas en profiter donc là il y a une espèce de dérèglement de la pensée économique et si je peux alors revenir en arrière parce qu'il y a un truc que vous avez failli me donner à Nurticaire quand vous avez dit même Sormant est d'accord pour une réglementation au niveau européen contre la rente en gros contre l'abus de position dominante le fondement vous le savez très bien de l'économie de marché depuis Jean-Baptiste Sey c'est de lutter contre les rentiers c'est de lutter ah si c'est à l'autre c'est la glorification excessive de l'entrepreneur contre les rentiers les libéraux français du 19ème siècle ils ne voulaient pas de l'impôt sur le revenu et c'est uniquement avec la loi le 15 juillet 14 de financer la guerre contre l'Allemagne que France s'est votée le concept n'existait pas les américains je crois qu'ils l'ont inventé les premiers d'ailleurs même les britanniques qui étaient avant nous on est les derniers à la voir je veux dire simplement que l'économie de marché elle est fondée comme vous le savez sur la destruction créative le principe de Schumpeter l'innovation l'entrée constante des entrepreneurs nouveaux sur le marché et moi mon combat intellectuel très très modeste si vous voulez c'est de lutter contre l'abus de position dominante et de permettre justement à l'augmentation constante du nombre d'entrepreneurs pour avoir une rotation sociale et pas une oligarchie qui s'installe alors justement puisqu'on s'achemine vers la fin de cette émission Guy Formand si vous deviez corriger le capitalisme un temps soit peu ce serait quoi vous aujourd'hui tel qu'il existe aujourd'hui être beaucoup plus sévère sur les abus de position dominante sur les grands groupes si vous voulez qui abusent de leur pouvoir à cet égard prenons Microsoft et Google c'est très intéressant de voir que l'Union Européenne est beaucoup plus sévère contre ces deux entreprises d'ailleurs qui abusent de leur position que le gouvernement américain donc il faut aller dans cette direction et il faut permettre la multiplication du nombre des entrepreneurs aujourd'hui il est extraordinairement difficile d'entrer sur le marché le marché est bloqué par de très nombreuses réglementations par une administration pleine de bonne volonté mais qui ne se rend absolument pas compte qu'elle est destructrice d'emplois et elle est bloquée quelquefois par une alliance entre les gouvernements et ses grands groupes parce qu'avoir des grands groupes multinationaux depuis Pompidou c'est chic donc voilà l'économie de marché c'est le soutien et la multiplication de l'esprit d'entreprise et du petit entrepreneur qui parfois deviendra gros d'ailleurs Frédéric Chordon on est débordé par le flot de tout ce qui vient de se dire on ne sait pas vous charriez non non je vous assure on ne sait pas par quel bout l'attraper il aurait fallu revenir sur la Grèce votre émerveillement sur les splendides réussies de la construction européenne etc. mais en réalité on voit bien que vous ne pensez l'économie que dans une certaine direction qui a à voir avec une certaine définition de l'économie comme système de marché comme système de marché en croissance après c'est une propriété dérivée je veux dire vous voyez la manière dont on construit son objet intellectuel est décisive quant à ce qu'on va être en mesure de penser il y a plusieurs manières de définir l'objet de l'économie vous pouvez la définir comme système de marché et dans ce cas là vous tirez comme le fil de la pelote tout le discours de la science économique entendez mes guillemets car pour soutenir que l'économie est une science il faut vraiment avoir bonne vue et un sacré moral où vous avez une autre manière vous avez travaillé beaucoup bon enfin laissons ça de côté il y a une autre manière de définir l'objet de l'économie qui est de la définir comme mode de production capitaliste alors ça c'est tout autre chose ça fait dire de tout autre chose alors évidemment vous à partir du moment que vous avez adopté la perspective de l'économie du système des marchés vous êtes pour qu'on accroise toutes les marges de manœuvre de ces pauvres gens qu'on appelle les patrons comme s'ils n'en avaient pas déjà suffisamment vous nous présentez comme étouffés de contraintes etc. alors même que en longue période depuis trois décennies le système des contraintes qui pèse sur l'entreprise n'a pas cessé de s'alléger depuis les contrats de travail les libertés d'organisation productive etc. mais il n'y en a jamais suffisamment et c'est ce que je disais tout à l'heure la liste de Noël des capitalistes est sans fin on n'en verra on n'en verra jamais le bout celle du MEDEF oui mais non mais celle de croyez moi celle du MEDEF qui représente le capitalisme mais pas les entreprises mais bien sûr que si c'est Jean-François Roubeau le patron de la CGPME qui a donné alors le nec plus des exigences du capital il a dit nous voudrions des preuves d'amour vous voyez représentativité nulle vous voyez en plus de les déductions les exonérations etc. maintenant pour que ces gens-là deillent investir et embaucher etc. il leur faut des preuves d'amour et c'est dans ces mains-là que sont remis les destins de toutes les personnes qui composent la population salariée et la population active c'est tout simplement de la folie non non le grand malentendu je reviens sur le MEDEF parce que tout le monde le connait c'est de croire que le MEDEF représente les entreprises françaises il représente quoi ? il représente le 440 en gros les monopoles les entreprises qui refusent la concurrence celles qui vont se déplacer pour éviter l'impôt et le gouvernement socialiste mais je crois que c'était pareil avec le gouvernement précédent négocie avec l'oligarchie capitaliste là je suis prêt à utiliser ce terme en imaginant que c'est ça le monde de l'entreprise alors qu'on sait que ces gens-là ne créent pas un emploi en France alors Thomas Piketty même question qu'est-ce que vous corrigeriez vous là tout de suite ? il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau national je pense qu'on a besoin de sortir d'un régime en Europe qui a organisé l'austérité d'une façon terrible vous savez quand on fait la comparaison avec ce qui s'est passé aux Etats-Unis sur les 5 dernières années c'est quand même dramatique le taux de chômage était le même aux Etats-Unis en zone euro il y a 5 ans or là le chômage a explosé en zone euro il a chuté aux Etats-Unis donc maintenant on nous explique le problème c'est les rigidités en Europe il faut libéraliser le marché des autocars tout ça c'est très bien c'est sans doute très utile de libéraliser les autocars mais c'était déjà comme ça il y a 5 ans donc c'est pas ça qui explique que le chômage est explosé en zone euro et chuté aux Etats-Unis donc ce qui explique ça c'est qu'on s'est enfermé dans ce dogme de l'équilibre budgétaire du retour très rapide à l'équilibre budgétaire résultat on a tué la croissance et moi je suis convaincu que ce qu'il faut faire aujourd'hui l'urgence c'est qu'enfin le gouvernement français le gouvernement italien reconnaissent que les nouveaux traités qui ont été adoptés en Europe en 2012 et qui ont organisé cette austérité budgétaire et bien ces traités ont été un échec et le plus tôt on le reconnaîtra le mieux ce sera et il suffit pas ces dispositions ces dispositions budgétaires ont reçu un caractère quasi constitutionnel parce qu'elles sont inscrites dans des traités sauf que les traités ils sont changés tout le temps la bonne nouvelle c'est qu'on les change tout le temps ils sont changés tout le temps mais tout le temps pour le pire on en accroît systématiquement la logique c'est pour ça qu'il faut mettre des propositions sur la table pour les changer pour le mieux voilà non mais ça si tu veux c'est une bonne parole qui ne peut recevoir que l'accord mais il faut examiner les conditions concrètes de cette mise des propositions sur la table qui a exigé cette anomalie politique de première grandeur qui a consisté à constitutionnaliser dans les traités des dispositions substantielles de politique économique qui l'a exigé sur l'impôt sur les déficits budgétaires sur le déficit budgétaire le statut de la banque centrale ses missions le rapport au marché financier le régime de la concurrence etc toutes les grandes dispositions de politique économique sont intouchables elles ont été soustraites à la délibération politique ordinaire et le parlement européen ou le parlement de l'euro que tu voudrais faire surgir et que tu appelles de tes voeux n'y pourrait rien il y a un pays en particulier qui n'est pas décidé à revenir sur cette organisation-là de l'Union européenne c'est l'Allemagne et pour une raison très très simple c'était sa condition sine qua non pour entrer dans le contrat de la monnaie unique car elle voulait à tout prix éviter l'altération de ses propres principes économiques et monétaires je ne vois pas pour l'heure et à moyenne échéance je ne vois pas pour quelle raison l'Allemagne reviendrait sur le choix de sanctuariser un certain nombre de mesures absolument structurantes de politique économique on est au coeur du débat enfin je pense c'est trop tard sur cette question européenne moi je suis convaincu que si la France l'Italie l'Espagne la Grèce proposait à l'Allemagne un nouveau traité européen dans lequel on déciderait à la règle de la majorité dans le cadre d'un parlement de la zone euro le niveau du déficit le niveau de l'impôt sur les sociétés et bien ce serait très difficile à l'Allemagne de dire non et si l'Allemagne disait non alors là les questions de sortie de la zone euro que vous brandissez dans votre livre pourraient se poser et ce serait une question mais il faut commencer par mettre ça sur la table parce que je pense que ce serait très difficile à la fois l'Allemagne aurait très peur effectivement d'être mise en minorité par la France l'Italie par l'Espagne qui sans doute dans un parlement de la zone euro de cette nature aurait choisi moins d'austérité et on aurait eu plus de croissance et moins de chômage et c'est encore possible pour l'avenir donc l'Allemagne serait très tentée de dire non sauf que vous ne pouvez pas dire non à tout et actuellement c'est très facile de dire non parce qu'il n'y a rien sur la table et cette absence de proposition française cette absence de proposition italienne moi c'est ça donc dans votre livre il y a deux propositions il y a sortie de la zone euro et puis ensuite vous le dites vous-même pour vous démarquer de l'extrême droite vous dites moi je vais avoir une politique d'ouverture par rapport aux populations immigrées de régularisation d'ouverture face à l'immigration votre deuxième proposition me convainc plus que la première je pense que le risque avec la première proposition sans même donner une chance à une refondation démocratique de l'Europe c'est que au pouvoir après une sortie de la zone euro ce ne sera pas de sympathique progressiste comme Frédéric Lordon ce sera plutôt la droite de la droite qui dans le scénario d'une sortie dans le scénario d'une course nationaliste vous déchaînez des énergies nationalistes en Europe mais vous faites un apprenti sorcier vous ne vous rendez pas compte je pourrais vous retourner exactement le compliment car moi je crois que c'est précisément d'abandonner le thème de la sortie de l'euro au front national qui nous garantit que si jamais un jour les populations finissent par envoyer des ruades et tout cul par dessus tête alors là oui le front national sera le seul à ramasser la mise et la sortie de l'euro si elle doit s'effectuer s'effectuera dans les pires conditions je dois dire que mon anticipation d'ailleurs c'est que le front national parviendrait-il au pouvoir qu'il ne ferait pas la sortie de l'euro mais on ne peut pas abandonner au front national thème après thème sinon j'ai l'habitude de dire qu'on va se retrouver à poil dans un tonneau à bretelles on leur abandonne la critique de la finance on leur abandonne la sortie de l'euro on leur abandonne la condition ouvrière Marine Le Pen a même dit les mots lutte des classes et alors on déserte de tous les thèmes ce débat sur la sortie de l'euro il est légitime et moi je ne suis pas de ceux qui disent on n'a pas le droit d'en parler c'est impossible on est rentré c'est impossible de sortir je pense que vous avez raison de le poser et vous avez le mérite dans votre livre de dire clairement voilà moi je veux revenir au franc, aux marques avec un système d'ajustement sur les taux de change mais je veux vraiment sortir je pense que le débat est légitime simplement avant d'en arriver à cette extrémité je pense qu'il faut mettre sur la table une solution de refondation démocratique de l'Europe et si ces propositions sont effectivement refusées par l'Allemagne par une majorité de pays et s'il n'est pas possible de construire cette Europe là alors la question se posera différemment mais cette sortie unilatérale sans même donner une chance à cette refondation démocratique je ne la comprends pas alors on abandonne les dernières secondes Guy Sormand non moi c'est simplement un vœu je voudrais qu'en France nous ayons une approche non religieuse non théologique des débats économiques parce que je crois que c'est le problème français ça a toujours été le problème français nous sommes incapables de poser les problèmes économiques de manière réelle concrète on y introduit de l'éthique de la morale de la religion etc et c'est ce qui pourrit le débat et c'est ce qui explique la stagnation vous pensez que l'économie est une science et ça c'est un acte de préthéologique je... non là pour le coup je suis d'accord avec l'ordre je ne considère pas je considère que l'économie est une assesse il faut apprendre les faits si vous niez les faits mais non mais non monsieur Sormand les faits n'ont jamais parlé d'eux-mêmes les faits ne disent rien c'est l'empirisme le plus vulgaire je considère que les faits parlent d'eux-mêmes vous me faites penser les faits c'est quand vous ouvrez votre fenêtre vous considérez que les faits disent que la terre est plate et que le soleil tourne on fait parler les faits avec un point de vue avec un point de vue intellectuel avec un point de vue théorique vous me faites penser à l'église catholique avant Vatican II tout ça c'est du latin vous maniez très très bien le latin mais les français n'ont plus envie d'entendre la messe en latin Amen un dernier mot moi je ne crois pas que la science économique existe moi je me vois plus comme chercheur en sciences sociales je pense que les processus économiques sont toujours indissociablement culturels sociaux politiques et les économistes qui prétendent disposer d'une science à part je ne suis pas très convaincu désolé Non mais moi non plus tout mon effort est de réintroduire la culture l'histoire dans les faits économiques là-dessus on est totalement d'accord Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat on se retrouve la semaine prochaine on se quitte avec Blic Bassi il est d'origine il est originaire du Cameroun et il nous chante One Love en langue bassa Blic Bassi c'est à vous et il est c'est à vous